Avec Assou Sena Kamano, Florent Pagny vit le grand amour depuis 1993. L'artiste a donné au chanteur deux enfants inca et à elle auquel il s'efforce d'inculquer certaines valeurs. Mais dans le portrait consacré au chanteur dans Libération ce 13 juin, Florent Pagny reconnaît que l'apprentissage n'est pas à sens unique. Il y a un an et demi, l'annonce d'un cancer du poumon est venue bousculer Florent Pagny. Dans les colonnes de Libération ce jeudi 13 juin, le chanteur le reconnaît, aussi étonnant que cela puisse paraître, l'épreuve que je traverse est une chance. Celle qu'il a aidé à écrire son autobiographie, son ami Emmanuel Kosomera d'explique, chanter plus ou moins, s'installer plus longuement en Argentine ou l'inverse, il était à un tournant de sa vie, un nouveau cycle, puis la maladie est arrivée. Ces dernières années il ne se battait plus, ce n'était pas la peine. Il était sur une autoroute tout roulait pour lui. Le cancer, d'une certaine manière, l'a remis en vie, comme un interrupteur qui allume la lumière. Il a duré apprendre à se battre. Il cherchait un sens à sa vie, et il a trouvé un combat à mener. Avec cette lutte naissent désormais de nouvelles envies, Florent Pagny a des envies de voyage au Japon par exemple. Il embarquerait évidemment sa complice de presque toute une vie à Soussena Kamano mais aussi leurs enfants un cas et à elle. Un cas à elle élevé avec la conscience de leurs privilèges si son fils et sa fille voyagent en business, Florent aime à leur rappeler que ça n'a pas toujours été comme ça. Je ne suis pas un enfant de bourgeois. Mes parents sont toujours là ils peuvent en témoigner, il ne faut pas se cacher, ne pas se la péter non plus et se croire arriver, dit celui qui voit ses enfants s'épanouir dans des carrières artistiques, le street art et la photographie. Amusez-vous mais il faut que ça serve à quelque chose, les mettent-ils en garde. La sagesse dans la famille Pagny ne circule pas de manière unilatérale, ainsi les convictions écologistes et spécistes de sa fille ont fini par le toucher. A elle, végétarienne, tente de le convaincre d'arrêter la viande. Si elle n'y est pas encore tout à fait parvenue, elle a à son actif une grande victoire. Florent Pagny a vendu son élevage de vaches en Amérique du Sud. Je ne fais pas ça pour lui faire plaisir mais parce qu'elle a raison déclare-t-il. Tout ça a une incidence sur la nature et je tente de corriger le tir à mon échelle. Dans ce monde en feu, tel le colibri de la légende raconté par Pierre Rabhi, Florent Pagny prend sa part d'engagement et montre l'exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada